Bienvenue dans le guide mid game de la décari, c'est la suite logique de l'early game, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Le mid game commence après la première tourelle tombée, et donc le premier réflexe à avoir, c'est d'aller au mid. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi aller au mid. La DC est à la fois le rôle qui fait le plus de dégâts, mais aussi le rôle le plus fragile. C'est celui dont on a besoin dans tous les fights, mais qu'il faut absolument pas qu'il meure. Et la position la plus safe, c'est celle au mid évidemment, puisque retourner sous les tours c'est plus rapide que sur les côtés. C'est plus dur de se faire dive, même si ce n'est pas impossible. Et si vous voulez décaler sur des objectifs, c'est plus proche à partir de la mid lane. En plus de ça, ça laisse un petit peu plus de liberté à votre support. Puisque vous êtes au mid, il peut décaler un petit peu plus sur les côtés, vous donner plus de vision, que simplement rester au bot. Passons maintenant à qu'est-ce que vous devez faire à partir de maintenant. La réponse simple, c'est de push les waves et de prendre la prio. C'est votre rôle à partir de maintenant. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que évidemment, vous êtes la cible prioritaire, donc il faut faire super attention. Et la chose la plus importante à partir de ce moment-là, ça va être la prise d'informations. Toutes les informations que vous pouvez prendre seront super importantes. Bon après, il faut doser aussi, il y a des informations, on s'en fout un peu. Si par exemple votre top laner vient de rater un canon, on s'en fout un peu, c'est pas notre problème. Donc quelles sont les informations les plus importantes ? La première chose à prendre en compte, c'est est-ce que vous êtes devant dans votre match-up direct ? Parce que souvent, c'est l'ADC contre l'ADC au mid, donc est-ce que vous êtes gagnant ? Est-ce que vous avez plus de push que lui ? Si la réponse est oui, vous avez l'avantage et vous pouvez prendre la prio plus facilement. Et si la réponse est non, méfiez-vous et attendez qu'il push pour récupérer la wave. Et tout ça, c'est si vous n'avez pas les informations. Maintenant, si vous avez la vision autour de vous, évidemment, vous pouvez prendre le push, même si vous perdez le 1v1. Puisque s'il n'a pas la vision autour de vous, il va peut-être penser que vos alliés sont là. Et si vos alliés sont là, raison de plus pour push. Le plus important, c'est vraiment de push le wave. Que vous gagnez votre 1v1 ou pas, c'est pas très grave. Vous pouvez y aller seulement si vous tuez à coup sûr, parce que si vous faites seulement un trade, vous allez être low HP. Et pour un prochain fight, c'est vraiment trop risqué qu'un ADC soit low HP. La plupart du temps, on va donc demander de l'aide à nos alliés. Lorsqu'on n'a pas la vision quelque part, lorsqu'on veut avancer sur la lane, on va demander de l'aide ou au moins du soutien. Il n'y a pas besoin qu'il soit avec nous sur la lane, mais au moins qu'il soit aux alentours au cas où quelque chose arrive. Le fait d'avoir la prio sur toutes les waves va vous donner de la tempo. Mais ça, on en reparlera après. Il y a une chose super importante qui joue beaucoup sur le push au mid. Est-ce que vous arriverez à deviner qu'est-ce qui est le plus important lorsque vous êtes au mid en tant qu'ADC ? Je vous laisse 3 secondes pour y réfléchir. Et la réponse est la tourelle numéro 1. La T1 tout simplement. C'est votre outil de défense le plus important. Si elle n'est plus en vie ou si elle est low HP, vous ne pouvez même plus rester sous la tourelle. Si elle est morte, oui, c'est évident, mais vous ne pouvez pas vous avancer dans tous les cas. On en vient à dire que l'importance de quand vous êtes en mid game, c'est de défendre votre tour. Et si possible, attaquer celle en face. Mais si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas, sans les informations en tout cas, s'ils ne sont pas pris au préalable. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez plus de T1 et que le mec en face en a une, vous allez tout simplement devoir le laisser push et rester entre votre T2 et votre T1. Mais vous pouvez quand même récupérer le push en faisant une technique assez simple. Lorsque la wave arrive sous votre T2, gardez-la un petit peu avant de la push. Comme ça, le niveau de la wave sera beaucoup plus bas et vous pourrez la push. Je voulais parler aussi d'un petit point, c'est de ne pas slow push. Lorsque vous êtes au mid, c'est super important de prendre des prios. Une fois que vous avez la prio, ça va être le moment de faire une action avec la tempo que vous avez gagnée. Je vais revenir sur le point de la tourelle numéro 1. Comme je vous ai dit, c'est l'objectif principal quand vous êtes en mid game. Votre rôle, c'est de la défendre et d'attaquer celle en face. Si vous avez une tourelle avantage, vous avez largement la prio. Et vous êtes beaucoup plus safe pour vous avancer sur la lane. Ça joue dans les deux sens, donc si vous n'avez pas la tourelle, restez un peu plus en redrait. Avoir une tourelle, ça ne veut pas dire qu'on est safe. On est plus safe. Parce que c'est très simple de dive un ADC s'il est tout seul. C'est pour ça qu'avoir la vision sur les côtés, c'est super important. S'il y a une possibilité de se faire dive, laissez tomber la tour. Dans ces moments-là, essayez de demander de l'aide à l'avance. C'est pour ça qu'il faut le remarquer le plus tôt possible lorsque vous êtes en danger. Parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe autour de vous. C'est vous qui avez l'information, mais après, il faut la partager. C'est aussi à vous de ping, vous n'êtes pas juste là pour tirer sur les gens. Parlons maintenant de la chose la plus importante après avoir pris la prio. C'est ce qu'on appelle la tempo. Donc prendre la prio, c'est avoir de la tempo. Qu'est-ce que la tempo ? C'est tout simplement du temps par rapport à vos adversaires. Du temps que vous avez pour faire une action. Ce temps est super précieux et il faut donc choisir la meilleure option et le meilleur gain possible. Quels sont les choix qui s'offrent à nous quand on a la tempo ? La première solution, c'est donc de taper la tour. Mais comme je vous l'ai dit, c'est assez dangereux. Donc ne le faites pas quand vous êtes tout seul. Ou bien si vous le faites, c'est que vous avez l'information sur tout le monde et que vous gagnez en plus de ça votre match-up. Donc il y a quand même pas mal de conditions si vous voulez taper la tour. La deuxième solution, c'est de suivre ses alliés. La plupart du temps, vos alliés vont chercher à prendre de la vision, à faire des camps ou bien tenter des trucs sur les sides. Et donc, vous avez la possibilité à ce moment-là, parce que vous avez la tempo, de décaler rapidement pour soit prendre de la vision ou bien mettre un petit peu de pression sur les adversaires. Vous n'êtes pas obligé de décaler, vous pouvez juste tout simplement over pour que les adversaires ne devinent pas trop vos intentions et qu'ils se méfient de ce que vous faites. En faisant ça aussi, vous vous rapprochez évidemment d'une action potentielle de vos alliés, ce qui pourrait vous aider à décaler plus rapidement si quelque chose se concrétise. Si vous avez déjà la vision et que vos alliés ne sont pas là et que vous ne pensez pas pouvoir taper la tour, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et bien tout simplement, back et prendre des resets. Même si vous avez 500 gold, 600 gold, essayez tout de même d'acheter un item ou bien d'acheter des pinks, ça peut être super important. Et dans le cas où vous n'avez vraiment rien à faire, vous revenez de la base et que vous avez la prio, et bien tout simplement, ne restez pas visibles. Allez soit sur votre tour, soit sur une pink à côté. C'est un réflexe à prendre sur tous les rôles et à tous niveaux. Lorsque vous n'avez rien à faire, mais vraiment rien à faire ou vous pensez qu'il n'y a rien à faire, ne restez pas visibles aux yeux des adversaires. Et bien sûr, il y a quelque chose de super important dont je n'ai pas parlé, mais je voulais en parler en dernier pour pouvoir bien parler de ce point. Ça va être les objectifs. C'est principalement les Drake, l'Herald et ensuite le Nashor. Donc comment réagir lorsqu'un objectif approche ? Déjà, il faut avoir le timer en tête. Et la première réaction que vous devez avoir, elle a une minute avant l'objectif. Vous devez prendre un reset avant l'objectif pour avoir le meilleur équipement possible, si une escarmouche est envisageable. Donc une minute avant, essayez de clear une wave et allez prendre votre reset. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez la prio. Si vous avez la prio, vous pouvez 10 secondes avant l'objectif, commencer à décaler. Mais si vous décalez, ne le faites pas si vous êtes tout seul. Essayez de passer sur un chemin sûr qui est déjà wardé, et ou bien faites-vous escorter par votre team. Demandez de l'aide. Ça arrive très souvent que des gens se cachent dans les bush autour des objectifs pour choper la DC. Donc n'allez pas sur un objectif si vous êtes tout seul. Si la vision n'est pas prise, demandez-la, mais n'y allez pas. Maintenant, si vous n'avez pas la prio, parce que vous avez pu faire votre reset tout ça, mais si vous perdez sur le wave clear, vous avez deux choix. Soit vous prenez la vague et ensuite vous décalez, mais comme tout à l'heure sur un chemin sûr, parce qu'ils vont sûrement vous attendre, ou bien tout simplement vous abandonner la wave pour aller sur l'objectif. C'est un choix qu'il vous faudra prendre. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc soit vous êtes en retard, soit vous perdez une vague. Ou bien si vos alliés sont là, vous pouvez leur demander de prendre la prio avec vous. Dans le cas où vous ne pouvez pas contester le dragon, ou l'herald, on s'en fout. Si vous voyez que pas mal d'adversaires sont sur l'objectif, n'hésitez pas à push pour aller prendre la tourelle. Évidemment, seulement si c'est la T1, si c'est la T2, ça va faire un petit peu loin, mais vous pouvez quand même push la wave et vous barrer après. L'important, c'est quand même de récupérer quelque chose à côté. Vous ne pouvez pas les laisser faire un objectif et rien récupérer. Lorsque vous êtes sur un objectif, il faut être conscient des sorts les plus dangereux à esquiver. Si c'est un malfit, il faut attendre le R de malfit avant de pouvoir se battre. Restez juste à portée pour ne pas le prendre. Ou éventuellement, préparez-vous à flash. S'il y a bien un moment où il faut flash sur League of Legends, c'est sur les objectifs. Utiliser un flash pour faire gagner un objectif ou un fight sur un objectif, c'est super important. Donc avant un objectif aussi, regardez bien vos summoners. Faites un bilan de qui est dangereux, qui n'est pas dangereux. Et l'une des choses à faire super attention aussi, c'est est-ce que vous pouvez vous faire flank ? C'est quelqu'un qui va venir derrière vous, soit il vous one-shot parce que c'est un assassin, soit il va vous cesser et tout le monde va vous sauter dessus. Maintenant que vous avez récupéré votre objectif, donc peu importe ce que vous avez fait, vous allez devoir refaire une autre action. Et c'est là le point qui est assez important en mid-game, ça va être l'anticipation de ces prochains mouvements. Parce que si après le Drake, vous prenez 5 secondes pour réfléchir à ce que vous allez faire, c'est 5 secondes de perdu. 5 secondes qui pourraient être regagnées plus tard pour faire un autre objectif. Donc essayez toujours d'avoir une idée de ce que vous voulez faire après avoir fait une action. Je vais vous le dire directement, la plupart du temps, on va juste rechercher la priorité au mid. La règle est très très simple. Vous prenez la prio, vous allez faire une action et vous reprenez la prio. Et vous allez refaire une action. Une prio, une action, une prio, une action. Après que vous backz et quelqu'un prend la prio à votre place, c'est pas très grave, on peut toujours s'arranger. Si vous faites un back parce que c'est super important que vous êtes trop low, c'est pas grave, il faut quand même savoir s'adapter. Mais l'idée, c'est si vous gagnez et vous avez la possibilité de reprendre la prio, reprenez la prio. C'est pour ça qu'anticiper, c'est super important. Je vais vous expliquer un petit peu la façon de penser. Les choses dont vous devez penser après avoir clair une vague, ça va être la vision. Est-ce que j'ai besoin de vision ? Est-ce que mes alliés sont là ? Et si je peux décaler pour les aider ? Sinon, vous pensez à la tour. J'ai la vision et j'ai mes alliés, donc est-ce que je peux taper la tour ? Si j'ai personne avec moi et que je vois pas trop les adversaires, je me dis que je vais peut-être faire une over ou une décale. Me dire, je vais aller sur le côté et je vais aller vers le top side, comme tous mes alliés sont sur le top side. Et s'il se passe quelque chose, je serai pris à décaler. Si rien de tout ça n'est possible, je vais tout simplement regarder mes golds et voir si je peux pas prendre un reset. Une fois que vous avez pris votre décision et que vous avez fait votre action, vous allez tout simplement retourner sur votre bague et reprendre la prio si possible. Ça va être super important de ne pas surjouer. Faire trop d'action au même endroit va forcer les ennemis à jouer autre part. Et vous n'allez pas être si gagnant que ça. Ils vont essayer de compenser en prenant quelque chose au mine. Par exemple, la tourelle numéro 1 qui est la chose la plus importante à défendre. On va parler aussi maintenant du farming. Parce que évidemment, les objectifs c'est important, la vision c'est important et le fait de pas mourir c'est important aussi. Mais vous êtes un ADC, vous avez besoin de farm, vous avez besoin d'items. Sinon, vous ne faites pas de dégâts. Donc on va quand même parler un petit peu de farming. Maintenant, c'est que du clair de wave. Donc comment optimiser les waves pour en récupérer un maximum ? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de focus les sorciers. S'il y a mêlé, l'eau, récupérez le mêlé avant de finir les sorciers. Mais le plus important, ça va vraiment taper les sorciers en premier. Il y a aussi la possibilité de récupérer les camps de la jungle. C'est quelque chose qu'on peut aussi ajouter dans la priorité. Une fois que vous avez la prio, vous pouvez tout simplement récupérer des camps. La plupart du temps, ça va être soit les loups, soit les raptors. N'essayez pas d'aller trop loin. Ou bien même le raid. Faites attention à ce que vous ayez soit en vie si ça a plus de 20 minutes pour que tout le monde l'ait. Ou bien attendez votre jungle parce que si vous lui voulez la raid, il va peut-être avoir le seum. Vous avez aussi la possibilité de récupérer les vagues sur les côtés. Si par exemple, après un back, vous voyez qu'une grosse vague se crache sous la T2 au top, vous allez pouvoir la récupérer. L'idée, c'est de seulement dépecher de wave et de repartir au mid. Vous n'allez pas aller plus loin que la T2. Il y a beaucoup de conditions à prendre en compte si vous voulez aller en side. Déjà, il faut que ça soit sous T2. Si la T1 est encore là, ça va être trop loin. Vous allez vous faire dive trop facilement. À part si vous avez vos alliés, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, il faut que l'allié en question qui est censé gérer la lane soit mort. S'il ne peut pas gérer sa lane, s'il n'a pas de TP, vous allez pouvoir juste dépecher sous la T2 et ensuite retourner au mid. Et la dernière chose à prendre en compte qui est assez importante, c'est est-ce que vous avez la tempo de le faire ? Est-ce que si vous allez dépecher au top, vous n'allez pas perdre un drake ? Ça serait bête. Est-ce que si vous allez au top, vous n'allez pas perdre la tour au mid ? Ça serait bête aussi. Donc prenez ça en compte. Est-ce que vous avez la possibilité de lâcher le mid pour aller récupérer des voyeurs ? Et nous, voici au dernier point que je voulais parler. Après, je vous donnerai peut-être quelques conseils quand même, quelques petits trucs. Mais on va parler des items. Bon, ça va aller très vite. Le but, c'est quand même de s'adapter un petit peu. Si par exemple, un AP éphide, un assassin du genre Evelyne, prenez un exterminateur. Si il y en a des éphides, vous pouvez prendre un seau d'acier. C'est le début du géant. S'il y a beaucoup de POC, des gens qui ont des ranges et qui sont vraiment chiants, n'hésitez pas à prendre une soif de sang. Ça vous permettra de régénérer sur les vagues au lieu de tout simplement faire des resets à chaque fois. En tant qu'ADC, vous allez rarement prendre de l'anti-heal. Ce n'est pas du tout votre rôle. Votre rôle, c'est faire des dégâts et si possible, ne pas mourir. C'est pour ça qu'on peut prendre un peu d'items défensifs, mais pas trop. Il faut vraiment éviter d'en prendre avant le troisième ou quatrième item. Mais si vous voyez bien que votre team n'est pas décidé à prendre de l'anti-heal et que vous êtes obligés dans cette situation d'en prendre, si vous avez deux ou trois champions en face qui régènent, n'hésitez vraiment pas à prendre de l'anti-heal. Dans le seul cas où vous avez demandé à votre team d'en prendre et qu'ils ne veulent pas, etc. Et voici donc les points importants. Tout le mid-game est rythmé sur les objectifs neutres. Alors regardez souvent les timers et demandez la vision pour les prochains objectifs. Si un drague arrive dans deux minutes, essayez de prendre des pings pour ce moment-là. Demandez de la vision plutôt bot-side que top-side. Et demandez à votre support de jouer avec vous pour aller la récupérer. Ou bien au contraire, allez jouer avec lui pour la récupérer. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi la blue ward qu'on va essayer de prendre à partir du mid-game. Essayez de ne pas trop la prendre trop tôt, ça peut aussi parfois vous empêcher certaines choses. Cette blue ward va vous permettre de ne pas face-check. Mettre la vision là où vous n'avez pas le droit d'aller, ne serait-ce que de vous rapprocher. On va l'utiliser surtout sur les objectifs pour prendre l'info. Ou bien dans des buissons qui seront très dangereux. Ce qui va vous permettre de passer par un chemin plus sûr pour rejoindre votre team. N'hésitez pas aussi à acheter des pings pour aller sur les objectifs. Donc quand vous prenez votre reset une minute avant, prenez une ou deux pings. C'est super important puisque sur League of Legends, avoir la vision, c'est avoir le contrôle sur le fight. Et surtout si vous avez par exemple un champion invisible du style Evelynn, Akshan, Twitch. Bon Chaco, je crois que ça marche pas, mais les pings ça reste super important. Avoir toujours conscience des semeners que vous avez, des sortes d'invocateurs. Si vous avez votre flash, si vous avez votre barrière. N'hésitez vraiment pas à les utiliser lors de ces objectifs. Et ensuite, le conseil que tout le monde donne à tout le monde, c'est votre flash, vous l'utilisez sur le premier CC. Parce que si vous êtes déjà CC, bah tous les autres CC vont s'enchaîner, vous avez pas le temps de flash après. Donc si vous voyez un sort qui va potentiellement vous toucher, que ça soit un grab, un air de malfit comme par exemple, ou un CC n'importe lequel. Utilisez votre flash sur le premier CC, ça vous évitera une mort à coup sûr. Ensuite, on va parler un petit peu du Nashor et du quatrième dragon. Une fois que vous avez soit fait le Nashor, soit récupéré le dernier dragon, et que vous avez l'âme ou bien en face, on va partir du principe qu'on est en late game. La plupart des gens disent que c'est à peu près niveau 15, 16, je sais pas, je dirais 23, 25 minutes. A partir de ce moment là, on a late game. Mais moi, je vais me référer au Nashor. Si vous avez le Nashor ou l'âme, on est en late game. Et petit spoiler, c'est une vidéo mid game. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et mettre des commentaires. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Twitch. Je fais des lives tous les jours de 14h à 18h. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !